Nous allons maintenant regarder à la section de contenu. Dans cette section, il y a un grand nombre de ressources excellentes. Nous voyons ici la table de matière. Il y a deux sections à la page. Nous avons ici à la gauche les modules et la section centrale ici. Les deux sont très semblables. On va commencer à la gauche ici. Vous avez une liste ici de toutes les ressources. Comme vous voyez, il y en a plusieurs là. Pour simplifier, nous pouvons réduire tout. Donc, ça ferme les titres. Le petit symbole ici te permet d'ouvrir seulement cette section. Donc, si vous voulez ouvrir tout, vous pouvez ici ouvrir tout et encore toutes les sections sont ouvertes. Les sections que nous avons sont des documents d'appui, des compétences en leadership, des vidéos de Doug Reeves, des documents du PALP et aussi les logiciels et les services du CCPALO. Ici, encore au centre, c'est les mêmes ressources qui sont trouvés. Encore, si on clique ici, ça nous simplifie et ça ferme tous les sujets. Encore, comme je l'ai dit, il y a plusieurs ressources. Donc, par exemple, ici, Doug Reeves a des vidéos sur Effective Collaboration, Effective Feedback, Teacher Leadership. On peut voir par ce symbole ici que c'est une vidéo. Donc, si nous cliquons sur 1, ça nous apporte à cette page. Et ensuite, les vidéos et j'ai vu. Nous allons reculer. Un autre exemple, ici, nous voyons, par exemple, les opérations de base pour le site. Donc, si vous ne vous sentez pas confortable encore avec le site, vous pouvez vous rendre à la section de contenu. Et ici, vous cliquez et le document se télécharge à votre ordinateur. Et maintenant, vous avez accès à cette ressource qui peut vous aider à commencer à utiliser le site. Et vous pouvez voir par les symboles, à côté des titres, que vous avez des différents types de fichiers, des documents Adobe Acrobat, des documents de Word, des pages Web, des images, une grande variété de ressources très utiles.